Bienvenue, Eduardo Menocha et bienvenue de tout cœur dans cette ville de Bordeaux qui, quoiqu'atlantique, j'ai envie de dire, vous ressemble un peu, vous, parce que vous êtes un citoyen européen, un citoyen européen cosmopolite, que vous savez aimer plusieurs civilisations, que vous l'avez écrit admirablement et que toute votre œuvre est construite là-dessus. Donc c'est un vrai bonheur et une vraie sûreté pour moi d'être avec vous aujourd'hui, parce que je vous ai lu pratiquement dès que vos livres ont été traduits en français. Et de certaine manière, vous avez été quelqu'un, sans le savoir, qui m'a accompagné un peu ma construction littéraire. Et c'est vraiment très, très émouvant de recevoir un jour un écrivain qui vous a accompagné ainsi. Alors nous sommes là pour parler de votre œuvre, qui est maintenant une œuvre diverse, ample, extrêmement construite autour d'une même thématique sur laquelle nous allons revenir, qui explore en fait l'humanité et l'humanité dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle peut édifier, dans ce qu'elle peut construire, mais qui a également toujours un sourire un peu, un regard de côté, un regard un peu tendre et ironique sur ce que nous sommes. Au cas où il y aurait quelqu'un dans la salle qui ne vous connaîtrait pas, je voudrais rappeler deux, trois dates qui vous concernent. D'abord, il faut rappeler, c'est très, très important, vous avez eu 20 ans dans une Espagne qui n'existe plus. Et c'est fondamental parce que ça a servi en même temps de matériau à vos romans. Et en même temps, vous en avez été un témoin. Vous avez été un témoin de ce passage du temps, de cette transformation espagnole sur laquelle nous allons revenir. Et surtout, votre premier roman a eu cela de particulier, qu'il a été d'abord censuré et ensuite, par une grande ironie du sort, qu'il a eu le prix de la critique. Ce qui est quand même un exploit dont on peut se vanter peu de personnes. Vous avez ensuite continué par le livre, un livre phare, qui est un livre au monde qui s'appelle « La ville des prodiges », que naturellement la plupart des Français connaissent parce qu'il avait remporté un succès énorme en France. Et ensuite, vous avez continué avec des immersions dans des gens très particuliers qui vont de parfois le roman policier, quoique pastiché, et qui va également vers une réflexion plus profonde sur ce qu'est notre société et la planète telle qu'elle évolue et telle qu'elle va jusqu'au 20e siècle, puisque votre dernier livre, que je n'ai pas encore lu, n'a pas été encore traduit en français. Je préfère l'effort de le lire en espagnol, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Ça explore un peu la fin du 20e siècle tel que vous le voyez, vous. Donc merci infiniment d'être avec nous. Nous allons avoir trois quarts d'heure ensemble, vous poser des questions. Et ensuite, vu le public imposant et nombreux, que je remercie particulièrement de s'être déplacés, on va laisser quelques questions au public pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, de la manière que vers 7h, 7h15, nous puissions en terminer. Alors la première question que je voudrais vous poser n'a pas à voir avec votre œuvre, encore que, elle pourrait s'y rapprocher. Nous venons de vivre un drame en France, mais qui est un drame culturel universel, qui est l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Et je voudrais savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez à travers ces images de l'incendie. D'autant qu'en plus, vous, à Barcelone, vous avez sous vos yeux l'édification infinie de la Sagrada Familia qui n'en finit pas d'être construite et qui est également un lieu touristique inouï. Je voudrais savoir quelle a été votre impression et quel a été votre ressenti par rapport à ça. Oui, bon. Et tout d'abord, laissez-moi remercier la Bible de l'Immola de m'avoir accueillie, aussi la directrice de l'Institut Cervantes, qui m'a invité, qui m'a donné l'opportunité d'être aujourd'hui ici, et à tout le monde pour avoir venu, et particulièrement à vous, de votre présentation. Oui, effectivement, ma femme et moi, nous étions, avant d'hier, en France, déjà, parce qu'on est venus petit à petit, en voiture, en s'arrêtant. On s'était arrêtés dans un petit hôtel, et quand nous étions au restaurant, nous avons reçu un message de Notre-Dame. C'est incendie, et j'ai pensé que c'était une blague. C'est pas croyable, n'est-ce pas, la cathédrale. D'ailleurs, on n'imagine pas une chose en pierre qui peut brûler comme ça, si facilement. Mais non, non, enfin, c'était une blague bien idiote. Alors, on a regardé dans le portable, et puis on est allé voir la télévision. On a vu ce spectacle incroyable, une œuvre qui on n'avait jamais imaginé, qui pouvait s'écouler d'une façon si surprenante. Puis, d'ailleurs, Notre-Dame a beaucoup de significations. La première qui est venue dans ma tête, c'était naturellement Victor Hugo, parce que je me souviens, quand j'ai lissé, j'avais, je ne sais pas, 400, 500, j'ai lissé Notre-Dame de Paris, et c'était une blague. Maintenant, je ne sais pas ce que je penserais du roman de Victor Hugo. Vous entendez quelques pages, à mon avis. Oui, oui. Mais en ce moment-là, la cour des miracles, Quasimodo, et ça fait partie de ma vie, de ma formation sentimentale, littéraire, tout ça. Et tout ça, ça allait en flammes, n'est-ce pas ? Bon, c'est un drame. Maintenant, il y a un deuxième drame, c'est la reconstruction. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que je propose, ce qui est responsable de la reconstruction, d'aller à Barcelone et voir la Salada Familia, la partie ancienne, la partie nouvelle. Et parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Mais il faut faire quelque chose. Enfin, c'est notre problème. Ça a été un choc, évidemment, pour moi, comme pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le symbole de Paris, l'image de la tour Eiffel et Notre-Dame. Alors, si demain brûle la tour Eiffel, je ne sais pas ce que ça va faire. Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Les structures résisteront peut-être un peu mieux. Alors, puisque vous parlez, on vient de parler de Notre-Dame de Paris, qui est quand même quelque chose qui occupe très naturellement notre émotion collective. Il y a également un de vos romans qui est un roman qui, de ce point de vue-là, peut être considéré comme un roman égolien. C'est naturellement la ville des prodiges. Je voudrais savoir comment l'avez-vous conçu ? Vous l'avez conçu comme l'histoire de votre patrie, de votre peuple, de votre ville. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette construction ? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas très bien. Vous l'avez écrit en 1989 ou 2010, je ne sais plus exactement. Oui, je vais commencer. Ça a été très compliqué, la conception, la réalisation de la ville des prodiges. J'avais fait un premier roman, enfin, j'avais fait d'autres romans, mais le premier que j'avais publié, c'était La vérité sur la fête de Chavolta, qui a été censurée et qui, puis, a été publiée, a gagné le prix de la critique. Et a eu un succès que je n'attendais pas. Un succès, je ne sais pas si le livre est bon ou mauvais. Je ne sais, je ne peux pas juger mes propres livres. Mais ça a coïncidé, la publication, avec la mort de Franco. Ça a été en 1975. Alors, tout ce qui s'est passé avait une grande importance en Espagne. Le livre a été publié par des raisons purement commerciales de la maison d'édition. Il n'avait pas le plan de les publier le jour de la mort de Franco. Mais ça a coïncidé. Alors, le livre a eu une importance supérieure à celle que le livre méritait, et surtout à celle que j'attendais. Alors, je me suis trouvé avec un premier roman, un peu situé au premier rang de ses écrivains. J'avais commencé un deuxième roman qui voulait être la ville des prodiges, qui était l'histoire d'un type qui arrive à Barcelone, et qui, dont la vie, sa vie personnelle, et la vie de la ville, bon, pareil, bon ensemble. Mais je me suis trouvé dans cette situation, que tout le monde disait, mais voyons, qu'est-ce qu'il va faire ? Avec le deuxième roman, alors, j'ai eu une paralysie, le blocage des écrivains, et heureusement, j'étais jeune, alors j'avais le temps d'avoir de paralyses, des choses comme ça. Et ça m'a pris sept ou huit ans, d'écrire, d'arrêter, de venir. Dans tous ces procès, l'idée originale a changé, j'ai décidé de faire une vie double, la vie d'une personne, la vie de Barcelone, dans ce moment où la ville change. J'ai aussi une autre belle coïncidence, parce que si le premier a coïncidé avec la mort de Franco, le commencement de la transition, de la démocratisation, le deuxième roman, enfin, ce n'était pas le deuxième, il y a eu un petit roman, Le mystère de la clipe d'en sorceller, que j'ai publié avant, pour sortir un peu de la... Un roman policier. Un roman policier, un clip d'humour, une parodie d'un polar, qui m'a enlevé cette espèce d'expectative qu'il y avait. Alors, ça a coïncidé avec l'inattendu essor de Barcelone, qui était une ville de deuxième ou troisième rang, vu que personne ne connaissait pas. Enfin, c'était une ville qui avait... Elle était connue, évidemment, mais c'était connue du point de vue géographique. Les touristes passaient par Barcelone, elles allaient aux plages du sud. Personne ne s'arrêtait à Barcelone. Dans le guide touristique, Barcelone n'était pas... Ce qui était très bon pour moi, parce que c'était un territoire vierge du point de vue littéraire. Alors, j'ai inventé toute l'histoire de Barcelone. Tout ce que je raconte, c'est faux. Mais j'ai trouvé des références incroyables. Tout était pour moi, parce que c'était un terrain vague. Alors, j'ai commencé à écrire... Et ça finit pour être un roman. Et quand le roman a été publié, Barcelone avait commencé déjà cette évolution vers cette ville qui est maintenant détruite par le tourisme. Détruite par le tourisme ? Oui, totalement. Totalement. C'est converti dans un parc thématique. Enfin, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous pouvez aller... On peut vérifier. ...constater. Hélas, comme touriste. Mais vous ne vivez plus à Barcelone aujourd'hui ? Vous vivez entre Londres et Barcelone ? Oui, oui, non, je partage. Je partage ma vie entre Barcelone et Londres. Il faut dire également, je ne l'ai pas précisé dans la présentation, vous avez vécu à New York. Oui, j'ai vécu à New York. Vous vivez à Londres. Vous connaissez particulièrement bien la société britannique. Et vous parlez en anglais parfait. Je ne sais pas si votre moustache a à voir avec un aspect britannique que je ne le pense pas. Mais pour en revenir à Barcelone, il est exact que votre roman a été traduit ici en France au moment où Barcelone était en train d'émerger, et notamment au début des années 90, juste avant l'année 92 qui a été l'année fameuse de Barcelone. Et de ce point de vue-là, entre votre premier roman qui a été un peu le symbole de la transition, peut-être que vous l'avez... C'est peut-être le hasard, mais vous faites partie de ces écrivains qui symbolisaient à vous seul et par votre livre la transition culturelle et littéraire qui a eu lieu après Franco. Et de la même façon, avec La vie des prodiges, vous prévoyez ce qui va advenir. Est-ce que ce côté un peu écrivain visionnaire, ça vous a suivi ? Ça vous a perturbé ? Ça vous a... Vous savez, quand vous écrivez, vous le savez parce que vous écrivez vous-même, c'est la même chose. Si vous échouez ou si vous avez un grand succès, c'est toujours terrible. parce que... Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Vous publiez un livre, vous avez un grand succès, par exemple. Et maintenant, je n'ai aucune idée. Plus jamais, je n'aurai la capacité d'écrire un livre comme ça. Alors, quand La ville des prodiges, de la main de Barcelone, qui m'a beaucoup aidé, n'est-ce pas ? Parce que si c'était seulement le roman sur l'évolution d'une ville, ce n'est pas la même chose que l'évolution d'une ville à la mode, une ville que tout le monde veut bien voir, que tout le monde connaît, qui a un certain sens symbolique, comme la ville de Prodiges, par exemple. La ville de Prodiges, c'est un titre que j'ai pensé, voulait dire la ville des idiots, la ville de gens qui croient n'importe quoi, qui est facile à duper. Mais, avec l'évolution de Barcelone, ces Prodiges ont été les Prodiges de la ville. Alors, je ne dis jamais que je voulais dire que c'était une ville pour des gens un peu... Non, non, oui, je pensais à la ville comme un grand Prodiges, je ne le pensais pas. Je ne pensais pas qu'il a... Mais, mais sûrement, quand je l'écrivais, je l'écris un peu partout, parce que dans ces temps-là, j'ai commencé à l'écrivain quand j'habitais à New York, puis je suis rentré à Barcelone avec les manuscrits sur mon bras, mais j'ai passé plusieurs années en travaillant comme interprète aux organismes internationaux un peu partout. J'allais beaucoup à Genève, à l'ONU, à Vienne, un peu partout. Alors, j'avais cette vision de Grandville. Qu'est-ce qui se passe aux Grandvilles ? J'avais vu, par exemple, New York. Quand je suis arrivé à New York, c'était 1973, c'était une vie affreuse, terrible, personne ne voulait pas aller à New York, c'était très dangereux, c'était laide, c'était épouvantable. Tout le monde disait, ah non, n'allez pas à New York, New York, c'est l'enfer. Je suis arrivé là, très impressionné, je voulais revenir très vite en Europe. Et puis, j'ai vu comme New York s'enchanchait exactement, parce que rien n'est enché du point de vue physique, même administratif. Elle est venue la ville, le centre du glamour, de la mode, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai vu ces phénomènes et j'ai vu les mêmes phénomènes à Barcelone. Et j'ai vu aussi, par exemple, je me souviens de Vienne. Vienne était une ville aussi abîmée, finie, parce que c'était une ancienne ville qui, avec le... l'Europe de l'Est était coincée. Alors, le mur de Berlin est tombé et est devenu le centre de l'Europe une autre fois, la ville de Valls. Je vis ces phénomènes du changement des villes. Ça m'intéressait beaucoup. Je ne suis pas très centralisant, mais je crois que j'ai un certain sens de ce qui se passe autour de moi. une intuition des changements. Oui, je vais dans la rue, je ne vois rien, je ne comprends rien, mais puis quand je rentre à la maison, j'ai une idée. J'ai une idée de ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit être ça. Alors, dans l'ensemble de tout ce que vous avez écrit, de tous vos livres, il y a entre des romans dits sérieux, des incises. Et ces incises, ce sont des romans policiers. Vous en avez écrit, je crois, quatre, mais je peux me tromper, il me semble. Quatre, ou cinq, je ne sais pas. Cinq, je ne sais pas. Pardonnez-moi, je suis un peu imprécis. Mais dans lequel on retrouve le même détective. Et est-ce que vous considérez que ces romans, qui sont souvent des pastiches, qui sont plutôt drôles, mais en même temps avec une intrigue policière, vous les écrivez pour vous délasser, vous les écrivez parce que vous considérez que ça fait partie de votre univers littéraire. Comment vous abordez ce genre-là ? Oui, tout ça a commencé, comme je vous racontais avant, avec le problème que j'ai eu après mon premier roman. Je ne savais pas que faire. j'étais toujours très fier de romans policiers. Et c'était très à la mode aux années 70, surtout en Espagne, la grande mode du roman noir, du Polar, de San Antonio, Raymond Chandler, le film noir, tout ça. alors on pensait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un roman noir espagnol ? Est-il possible d'écrire un roman policier espagnol qui se passe en Espagne avec un détective espagnol ? Et nous pensions non, ce n'est pas possible parce que le roman policier vient d'une société bourgeoise, intellectuellement plus évolue que l'Espagne, la police. C'était une chose qui n'était pas pour nous. Mais on avait l'intention d'essayer. Alors, c'est Vatrice Montalvan qui a commencé à écrire un roman policier avec l'intention d'écrire un roman policier espagnol qui racontait la réalité sociale à l'Espagne. Mais comment ? Vous vous connaissiez avec Montalvan ? Nous, c'était une très bonne famille, oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'est parti de nos conversations sur les romans, le roman policier, qu'est-ce qu'il a lu ? Tu connais cet auteur, etc. Pourrait-on faire quelque chose ? Alors, il a commencé. Il était très intelligent, j'avais beaucoup envie d'être comme lui et j'ai pensé, mais je ne peux pas faire ça parce que pour écrire un roman policier, il faut être très intelligent, très logique, avoir une histoire, une solution d'un problème. Je ne savais pas comment le faire. mais quand j'étais dans cette situation bloquée, après le premier roman, j'ai décidé un jour de faire un roman policier n'importe comment, sans penser ni l'histoire, ni la solution, ni le même pas. Et ça, c'est d'une folie. alors le protagoniste, le détective, c'est un fou qui est dans une institution, qui sort, qui se trouve dans une ville qui ne reconnaît pas. J'étais à New York dans ces temps-là, je suis rentré à Barcelone, je n'ai pas reconnu la ville parce que c'était la première fois que je suis rentré chez moi après la mort de Franco. Tout était changé, tout était changé. Les gens étaient comme affolés. C'était la folie dans la rue. Il y avait un changement difficile, des points de vue politiques, un problème économique stériel, l'intégration en Europe. Mais ça, c'était une chose. La rue, c'était complètement différent. C'était une fête continue. Alors, je me suis trouvé dans une ville que je ne reconnaissais pas et qui était comme une institution mentale où tous les malades sont dans la rue en train de fêter cette liberté sans savoir pourquoi ni qu'est-ce qu'ils font. Alors, j'écris dans une semaine sans m'arrêter ces romans que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup rigolé. Je l'ai envoyé à la maison d'édition. Je lui ai dit voilà, je crie ça, je ne sais pas si ça peut se publier. vous faites ce que vous voudrez. Ils m'ont dit c'est une bêtise mais on va le publier quand même parce que nous n'avons d'autre chose. Dans ce temps-là, la maison d'édition c'était plus humaine et je me disais bon, voyons ce qui se passe. il y a eu aussi un grand succès parce que la maison dit ça sauf la critique qui attendait quelque chose de plus sérieux après le premier roman j'attendais quelque chose j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé avec ce type il est perdu complètement ils m'ont laissé tranquille c'est bon et puis quelques années plus tard j'ai pensé ah ce personnage je l'aimais bien parce que c'était mon alter ego un type qui se trouve dans une ville et j'écris un deuxième et puis un troisième et puis un quatrième jamais j'avais jamais eu l'intention de faire une continuation une série maintenant il y a cinq quatre cinq mais vous en parliez avec Montalban est-ce que vous parliez de vos romans policiers oui oui enfin on s'est voyait on s'est voyait on allait prendre un pot avec un groupe nous étions des bons amis on discutait toujours parce qu'il était un homme d'une des idées très fermes il était du comité central du parti communiste et moi je ne l'étais pas il me disait tu es un anarchiste frivole méprisable il me disait oui mais mais on s'aimait beaucoup quand il est mort j'ai eu vraiment un moment de ça a été pour moi terrible alors je rebondis sur ce que vous venez de dire est-ce que c'est l'anarchiste frivole qui a écrit une comédie légère ou en a comédie légère oui oui en fait la comédie légère c'était le troisième livre je crois que j'écris comme pas comme une série une continuation mais je voulais raconter une histoire d'un personnage mais aussi de Barcelone de la société de Barcelone d'un moment donné de la société de Barcelone sous le franquisme il y en avait beaucoup de romans qui parlaient de la de cette période après la guerre mais c'était écrit par le 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 disons le le bandes de républicains les répétés saliers les pauvres je voulais raconter ce qui s'est passé au bandeau du vainqueur qui vivait très bien mais qui avait vendu l'âme au diable c'est ça ce que je voulais raconter alors j'écris la comédie légère qui n'a pas eu un grand succès et qui n'a de légère que le nom non non mais que j'aime beaucoup je comprends que je n'ai pas réussi à raconter ce que je voulais raconter ou à le raconter exactement comme il devait être raconté je ne sais pas qu'est-ce que je ferais maintenant si je l'écrivais de nouveau mais je vois aussi le 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 problème oui mais pourtant c'est un c'est un des livres qui permet le mieux de de comprendre ce qu'a été la société espagnole franquiste entre guillemets parce qu'il était parfois franquiste mais parfois il était franquiste parce qu'il fallait l'être pendant toute cette période et qui a duré finalement dans les années 70 alors de ce point de vue là c'est une c'est une critique politique très très acerbe de votre pays et est-ce que vous avez eu des problèmes de ce point de vue là est-ce que vous avez été attaqué sur le peut-être la non compréhension de ce roman non 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 pas vraiment non le roman n'a pas eu un grand succès alors peut-être c'est ça qui m'a qui m'a sauvé de 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 critiques et peut-être je n'ai pas très bien raconté ce que je voulais raconter je ne voulais pas faire une critique mais plutôt une analyse que je crois que c'est très intéressant de ces sociétés qui qui vivent dans une situation d'injustice mais qui acceptent parce que il a de l'ordre de la tranquillité tout est bien tout est joli et ils s'acceptent et ça peut s'appliquer à une situation de dictature ou d'autres qui ne le sont pas et c'est très intéressant qu'est-ce qu'il faut payer pour pour cette vie de château dans une situation qui sans être coupable vraiment parce que c'était les bons gens qui qui aimaient le 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 qui qui fessait de la charité qui 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 était fait c'est des gens bien mais il s'acceptait une situation qu'est-ce qu'il pouvait faire rien probablement mais il s'acceptait la situation qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec nous quand nous acceptons la même situation n'importe où ne soit ou dans le futur oui ou même dans des dictatures molles telles qu'on peut les apercevoir peut-être aujourd'hui dans ce qui peut se passer même en Europe je voudrais aborder maintenant un autre genre et moi c'est un roman qui m'a quand je l'avais lu à l'époque il a dû être traduit en France il y a une dizaine d'années je pense peut-être un peu moins c'est qui rassemble vos deux univers et il rassemble à la fois votre univers fondamentalement ibérique et à la fois en même temps une de vos passions finalement enfin je ne sais pas si c'est une passion tout au moins une vie que vous aimez beaucoup qui est la vie britannique et c'est donc Reignadegatus combat de chat ce serait vu en français pas combat de chat et qui est où un anglais vient expertiser alors ça ça se passe avant la guerre civile pendant la guerre civile tout à fait au début de la guerre civile en 1936 c'est un anglais qui vient expertiser un tableau un tableau un supposé tableau de Velázquez et est-ce que la peinture est-ce que les peintres ont une importance considérable dans votre vie ? Oui enfin c'est difficile d'être espagnol et ne voir pas ce que la peinture a été dans l'histoire d'Espagne enfin si vous pensez Velázquez qui est tellement lié à Bordeaux Picasso je ne sais pas qui se passe en Espagne avec la peinture il en met d'évidence oui alors bon c'était un prétexte de cette c'était encore la même histoire un type qui pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique sinon parce que on lui demande de certifier un tableau bien va en Espagne à Madrid juste avant la guerre civile alors ce que je voulais raconter c'était ces moments de l'histoire parce que enfin tout le monde sait qu'est-ce que c'est la guerre civile comment elle a commencé comment elle a fini mais je voulais raconter le moment où personne ne savait pas qui allait se passer qu'est-ce qu'il allait se passer ça pouvait venir on pensait qu'il pouvait avoir une oui mais la guerre pardon la guerre au rôde sans arrêt dans votre la préscience d'un drame rôde dans votre oui 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 la guerre était possible mais la paix était aussi possible le dialogue était aussi possible alors je voulais parler aussi de la de la position de individuelle des personnes qui qui sont en train qui les choses encore ont la possibilité d'aller d'une façon ou d'une autre et puis je voulais raconter aussi l'histoire de Madrid en ces années-là qui parce que puisqu'il y a eu la guerre la guerre a été atroce très sauvage très acharnée on a l'idée d'une Espagne très arrière et qu'il était un bon parti mais on a oublié que dans ce moment-là Madrid était sûrement la ville la plus moderne la plus avancée la plus intéressante de l'Europe où tous les intellectuels étaient là et c'est une ville avec des possibilités incroyables le femme par exemple qui avait été réduit à rien pendant des siècles qui commençait qui faisait de la politique qui avait des ministres qui étaient femmes pour la première fois le mouvement intellectuel les avant-gardes le cinéma la peinture tout ça était à Madrid les possibilités incroyables qui étaient là et qui ont fini comme c'était comme l'incendie de Notre-Dame un jour tout ça c'est fini et c'est fini pour des décennies alors je voulais raconter récupérer ces moments à travers les yeux d'un témoin impartiel qui était un Anglais qui ne s'intéresse à rien sauf la peinture et vous-même est-ce que vous vous intéressez à la peinture ? vous avez un peintre préféré ? non ça m'intéresse j'aime bien la peinture comme j'aime bien la musique j'adore Velázquez évidemment je l'ai étudié j'ai le découvert quand j'étais un enfant enfin c'était à Barcelone n'est-ce pas où je suis et mon père m'a porté à Madrid un jour et m'a dit on va voir le musée le musée on va voir le musée et et on était là et on m'a dit ça c'est le meilleur tableau du monde c'était la Jmeninas alors c'était dans un petit coin à ce temps-là avec un miroir avec un petit miroir et si vous regardez le miroir vous voyez le tableau et toute la profondité du tableau et c'était au Prado avec un miroir comme ça ? il avait c'était une salle seule pour la Jmeninas et juste en face il y avait un petit miroir comme ça dans le alors si vous regardez le si vous étiez vous regardez le tableau vous faites un demi-tour vous regardez le miroir et vous voyez le tableau dans le miroir et dans le miroir c'est un expériment très intéressant de voir un tableau avec un miroir parce qu'alors enfin un miroir a une profondité inexistante comme un tableau mais nous voyons la profondité dans le dans le miroir alors on on voyait cette incroyable il y a un personnage qui était au fond de la salle et qui était évidemment dans le tableau et j'étais très impressionné et puis c'est possible beaucoup de deux heures j'étais pendant certaines années membre du patronat du musée du Prado alors j'allais quand il y avait une réunion du patronat j'allais de Barcelone et parfois la réunion durait 20 minutes une heure au maximum alors j'avais fait le voyage de Barcelone à ma ville et je restais au musée la réunion c'était dans le musée même je restais là le musée parfois était fermé alors je me promenais pendant deux heures moi tout seul oui c'était tout pour moi j'allais voir une chose je revenais ça c'est un cadeau inestimable oui c'est merveilleux parce qu'il faut quand même dire sans vouloir vous flatter votre orgueil national je ne sais pas si vous avez un orgueil national d'ailleurs et le Prado est quand même l'un des plus beaux musées du monde définitivement oui franchement le nombre de chefs-d'oeuvre qu'on peut y trouver c'est quand même considérable oui parce qu'il y a des grands chefs-d'oeuvre un peu partout d'Italiens allemands il y a de Jurel de Pays-Bas du tout mais il y a en plus les grandes collections Velázquez il n'y a pas 2, 3, 4 mais il y a 25, 26 Velázquez et Goya on ne finit pas de voir les Titien par exemple je peux vous donner les chiffres il y a 74 tableaux de Titien au musée des Prado les peintres hollandais incroyables parfois il y a des musées qui ont un deux et comme ça c'est infini bien on va aborder un autre sujet qui est un sujet en même temps d'actualité mais c'est une actualité qui dure et dont on ne sait pas comment elle n'en finit pas c'est la Catalogne alors naturellement je suis désolé si je veux parler de vos livres je suis obligé de parler c'est bien vous qui avez écrit Que se passe-t-il en Catalogne vous me rassurez que se passe-t-il en Catalogne je voudrais savoir comment finalement vous êtes transporté dans ce qui est une querelle et l'une des plus graves querelles que connaissent l'Espagne aujourd'hui parce que que se passe-t-il en Catalogne et c'est également une réflexion sur d'une certaine manière la transformation de l'histoire oui enfin les livres c'est une question mais pas une réponse qu'est-ce passe-t-il en Catalogne je ne le sais pas le livre le texte pourrait être je ne le sais pas mais ce que je voulais c'était raconter un peu la complexité du problème n'est-ce pas parce que comme je vous disais j'habite à Londres j'étais là j'ai lissé la presse anglaise on me demandait et je voyais qu'ils avaient décidé assez simple surtout qu'ils voyaient la question je ne dis pas le problème la question du point de vue de la guerre civile le franquisme l'histoire de l'Espagne quand on est un peu loin on a la tendance à avoir une vision télescopique une fois j'étais dans un pays assez éloigné on m'a dit on m'a posé une question pour vous qui est plus important d'Ali ou Gaudi parce que c'était le seul nom espagnol qu'ils connaissaient bon alors quand ils parlaient de la Catalogne de l'Espagne ils parlaient de la guerre civile de Franco du fascisme tout ça ça n'a rien à voir rien à voir c'est un recours facile pour l'exprimer pour insulter pour pour l'argumenter mais c'est un phénomène complètement différent qui c'est une question très ancienne qui a évolué etc c'est évident que l'histoire a beaucoup à faire avec la question mais la question maintenant telle qu'elle est aujourd'hui puis il y avait la chose plutôt romantique de la lutteur le petit contre le géant le le l'emprimer contre le une mythologie réinventée oui oui qui s'était passé aussi avec les Pays Basques Etats dans la et c'est de lutter pour la liberté arrêté arrêté bien alors le autre dernier livre qui n'est pas encore traduit en français c'est la régressive je ne sais pas comment il sera traduit enfin je pense que le roi reçoit je ne sais pas il sera évité au seuil je crois c'est ça et donc et là vous inventez vous abandonnez le le personnage du détective et vous allez inventer le personnage d'un journaliste et mais pourquoi un journaliste ? je ne sais pas je ne sais pas non je voulais écrire je commençais enfin j'ai reçu le prix Cervantes il y a trois ans et c'était un grand honneur j'étais très content très fier mais en même temps je pensais bon ça veut dire que vous êtes je regardez le le les statistiques les statistiques de survie de des prix Cervantes c'était 5 ans alors je pensais l'heure est arrivée de fermer un peu le je pensais et je pourrais bien écrire mes mémoires mes souvenirs autobiographies j'ai abandonné l'idée en 5 minutes parce que c'était impossible mais j'ai décidé de faire un roman c'est la seule chose que je sais faire un roman pas autobiographique mais qui se déroule dans mon temps donc j'ai inventé un personnage qui n'est pas moi qui est comme mon alter ego qui est un journaliste qui ici là enfin comme tous ces types qui 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 sans appartenir au monde dont il parle ils sont des témoins mais témoins qui qui vient de dehors de la et sans beaucoup de de vocation pour le journalisme il abandonne le journalisme mais un peu un type qui 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 s'est laissé emporter par le vent et qui ici et là et qui est témoin de 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 qui qui va vivre à New York et puis il revient et j'ai décidé de faire une trilogie parce que c'est un livre très gros et je pensais que trois ça passe mieux on m'a dit c'est toujours non il faut pas écrire une trilogie surtout si tu fais une trilogie ne le dis pas parce que si tu lis le premier volume d'une trilogie alors tout le monde dit bon je l'achèterai quand le troisième sera publié pour mais maintenant les trilogies sont à la mode après Elena Ferrant et tout ça il faut une trilogie alors je pensais bon c'est l'opportunité et j'ai fait le premier d'une trilogie maintenant je suis en train de faire le deuxième parce qu'il faut aller vite sinon les gens oublient le premier ils n'achètent pas le deuxième alors je suis en train de faire la deuxième partie mais je voulais raconter ça un type qui fait le journalisme puis il va à New York avec un boulot qui ne l'intéresse pas mais il est à New York dans les années 70 le temps où j'étais à New York puis rentrer là à Barcelone pendant la la transition voilà bien m'écouter après cette définition parfaite du journalisme mais je parle du journalisme du journalisme en Espagne surtout à Barcelone dans ces années-là qui était en train de devenir parce que s'il y a une censure le journalisme presque rien la chronique de ce qui se passe dans la rue le cinéma le toro le football mais il y a un moment où le journaliste ça s'est passé en Espagne les protagonistes de la transition ça a été le journaliste oui avec d'admirables réussites journalistiques d'ailleurs parce que le pays c'est un très grand journal le pays mais tous les journaux parce qu'ils sont donnés le genre s'est trouvé dans une situation nouvelle l'opinion publique tout ce qui s'est passé qui n'était pas seulement la politique on pensait c'est la transition c'est le chef de l'État non non c'est beaucoup de choses qui se passent au jour le jour et c'était le journalisme qui l'aime et je raconte je raconte ça dans le livre le moment où le journalisme passe d'être un métier comme un autre à être vraiment la grande responsabilité d'être le témoin d'une époque oui et bien écoutez merci infiniment pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble et je suis vraiment ravi que vous ayez pu avoir ce témoignage rapide certes mais extrêmement important sur ce que fut 30 ans 40 ans de témoignages autour de l'Espagne bravo merci 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 merci